Musique Je vous présente Oscar Peterson. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, il était le plus grand pianiste de jazz au Canada. Né à Montréal en 1925, il nous a quittés il y a environ dix ans de cela. Il était une véritable star. Et pourtant, il a longtemps été ignoré par le gouvernement canadien lorsque venait le temps d'envoyer des musiciens représenter le pays à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il était noir et qu'il jouait de musique populaire américaine que plusieurs jugeaient décadentes, voire primitives. En d'autres mots, Oscar Peterson ne correspondait pas à l'image que les Canadiens se faisaient d'eux-mêmes ou du moins à celles qu'ils souhaitaient promouvoir à travers le monde. Il a donc été exclu, lui comme plusieurs autres, de la diplomatie musicale canadienne à ses débuts. Et c'est là, en quelque sorte, le sujet de ma thèse de doctorat. Un sujet peu étudié qui mérite pourtant de l'être davantage. Qu'est-ce que la diplomatie musicale? La diplomatie musicale, c'est quand un pays tente de se faire connaître et de se faire valoir par sa musique. Par exemple, en finançant une tournée à l'étranger ou en envoyant un chanteur dans une compétition internationale. Ces raisons peuvent être économiques, politiques et culturelles, ou les trois à la fois. Le problème qui se pose est que ce ne sont pas tous les musiciens qui sont interpellés par l'État et ce ne sont pas tous les genres musicaux qui sont mis de l'avant. En tant que musicien, je m'interroge sur les facteurs qui influencent ces décisions. Et en tant qu'historien, j'ai le réflexe de me tourner vers le passé pour comprendre qui décide quoi, quand et comment lorsque vient le temps de recruter des musiciens pour en faire des ambassadeurs culturels. Ma thèse de doctorat porte sur le rôle de la musique dans les relations Canada-Brésil du début des années 1940 à la fin des années 1960 puisque c'est avec ce pays que le Canada a tenté pour la première fois l'expérience de la diplomatie musicale. J'en ai donc fait une étude de cas qui s'appuie sur l'anthropologie musicale pour analyser un lot important d'archives textuelles et sonores. Vous savez, Oscar Peterson était très populaire au Brésil, mais le gouvernement canadien lui a quand même fait la sourde oreille. La préférence était plutôt du côté de la musique classique, une musique qui permettait au pays de se distinguer des États-Unis tout en signalant son appartenance à la haute culture blanche européenne. Mes recherches démontrent que nos relations internationales sont à bien des égards l'écho de nos politiques identitaires et de nos politiques culturelles, mais elles peuvent aussi en être le moteur de changement. Ce que l'histoire nous apprend, et ce sur quoi il faut agir, c'est qu'en priorisant une musique plutôt qu'une autre, l'État perpétue parfois l'exclusion et la marginalisation. Il nous faut donc maintenir une écoute critique pour que notre diplomatie musicale soit à l'image du meilleur de nous-mêmes. Mais pour la comprendre, pour la décoder, il faut connaître son histoire. Et c'est là que j'interviens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada